Le cessez-le-feu humanitaire devait débuter samedi, mais à Stepanakert, où Rankendi, dans le territoire séparatiste arménien du Okaraba, une frappe a détruit une partie de la maison de cet homme, peu avant 23h, heure locale. Achot Akmanjanian nous montre les dégâts, à l'intérieur comme à l'extérieur. Rankendi, pour les Azerbaïdjanais, répond au nom de Stepanakert et est la capitale de la République autoproclamée de l'Artsak pour les Arméniens. Ce territoire disputé fait environ 11 500 km² et a pris de 151 000 habitants. Avant que nous ayons pu nous asseoir avec Achot, une sirène aérienne retentie, nous devons nous mettre à l'abri. Depuis le 27 septembre, ces sirènes rythment la ville. A la moindre alerte, les habitants se réfugient donc dans des sous-sols, des bunkers improvisés. Les frappes aériennes devenues quotidiennes au Okaraba se traduisent par un retour à une vie que beaucoup espérait terminer, 26 ans après la fin du premier conflit. Quand nous étions plus jeunes et que nos enfants étaient plus jeunes, nous rêvions qu'il n'y ait plus de guerre, explique cette femme. Nos enfants ont grandi et ils se retrouvent dans la même guerre. Les voisins se sont tous retrouvés comme une grande famille. Depuis deux semaines, cet abri est devenu leur foyer commun. A la surface, dans la rue, ces décombres témoignent de l'intensité des bombardements. Les dirigeants du Okaraba ou encore de la République de l'Artsak disent pouvoir se défendre et se montrent déterminés comme son président, élu en mai dernier, Ariek Arutyunan. Notre intention est qu'il n'y ait pas de retrait des troupes. Nous continuerons notre lutte. Nous avons demandé aux auteurs des frappes des négociations de paix. Et nous sommes favorables à ce que ces questions soient résolues selon les principes reconnus par le groupe de Minsk. Trois frappes avaient eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, selon des journalistes de l'agence France Presse. Dimanche, les frappes ont continué. Et toute la soirée, les sirènes ont retenti dans l'air de Stéphane Eckert au Rangkendi.